... Je prends une chambre avec salle de bain où le cafard abonde, mon matelas est plein de bosses, une petite table noire, une chaise et une fenêtre donnant sur le boulevard, un fauteuil dont je ne me servirai jamais. Je leur dis que je vais passer deux semaines à écrire. Je suis écrivain. Bien au début, ça leur paraît suspect. L'hôtel est tenu par une mère et une fille laide et avare. Au bout de deux ou trois jours, ils s'habituèrent à mes habitudes. J'écris trois ou quatre heures de suite. J'endors deux ou trois. Je sors manger quelque chose dans le quartier. Je rentre écrire. Elles se rendent bien compte que je ne suis pas dans un état normal, mais elles s'en foutent du moment où je ne fais pas rentrer quelqu'un dans la chambre et que je ne fais pas de bruit. Il n'y a que moi à écouter le bruit de ma bique sur mon cahier et à respirer la fumée de mon herbe bien arrosée de vodka. C'est là que je sens la force de tuer Pierre. Dans cet hôtel sordide, personne ne reviendra me retrouver. Et si j'ai envie de baiser entre deux pages, les cinémas à partouze dans les toilettes ne manquent pas dans le quartier. C'est la troisième fois depuis un an que je commence à écrire ce texte dont le sujet ne doit pas m'intéresser tellement. Quand j'arrive au bout d'un cahier, je le perds le jour même. Et comme j'oublie tout ce que j'écris, je dois recommencer de zéro. Allô? 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 La terre? Jean-Borlin est mort d'un infarctus. Qu'est-ce que vous dites? Mais vous êtes fous. Allô? 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 Allô, Linda? Ils veulent nous faire féconder par les rats. Allô? Allô, Linda, pas moi. Vous faites ce que vous voulez. Je trouverai mieux quelqu'un dans l'espace. Allô? 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 Vénus? Ici, une terrienne. Non, je n'ai pas dit une terrine, je dis une terrienne. Mais qui êtes-vous? Un homme singe des létoiles polaires? Vous êtes envahis par les hommes singes des létoiles polaires? Allô? Allô, Linda, on n'a pas d'autre solution. Allons-y! Pierre est mort. Et l'écriture se compose tout seul dans la douleur que sa mort me provoque, vivant de ma douleur. Mon éditeur ne méritait pas tant. D'ailleurs, je lui dis Tu n'es pas à l'épargne des réalités de l'existence, me dit-il. Mais est-ce que tu as été si lié à lui? C'est la seule personne que j'ai vraiment aimée. Tu vas le chou, tu sais. Où tu vas là? Où tu vas? Tu veux descendre? C'est dégoûtant. Rentre dans ta cage, rentre dans ta cage, dans ta cage. Allô, Linda. Est-ce que votre frigidaire est assez grand pour John? Non. On n'est pas très bien équipé, non? Sans compter que ce n'est pas facile à scier des hommes aussi grands. Et si on l'est mangé, Linda? Non. Non, on n'est pas cannibale, mais on a besoin des calories quand même. Et si on se mangeait une cuisse? C'est fou, moi. On ne va pas faire cadeau de toute cette viande au verre de Betelgeuse. Je ne suis pas exquis, mais c'est toujours de la viande. On dirait de la tortue. Ah, attendez, j'ai quelqu'un sur ma ligne. Allô? 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 C'est ma propre voix qui se reflète sur les anneaux de Saturne. Allô? 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 Allô, Linda? Écoutez, non, non, Linda, écoutez, ce n'est pas parce qu'on est seuls qu'on va devenir l'espienne. Ah non, ah non, Linda, arrêtez. Je n'ai jamais fait ça avec une femme, moi. Linda, on ne m'aime pas dans le même satellite. On ne peut pas baiser avec la voix, voyons. Non, 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 non. Non, 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 non. Vous ne sentez pas qu'ils bougent les rats? Il se forme vite. C'est vous, tout va, ok, Linda ? Un enfant ? Mais alors, vous étiez enceinte de John ? Huit kilos ! Pas du donc ? Ah ! Ah, il y en a un autre... Quatre ! Mais ils sont des têtes bizarres pour des rats. Ah ! C'est des chauves-souris, elles sont des petites ailes. Chez vous, tout va, ok ? Il mange la cuisse de John. Il vous mord ? Mais c'est un manche. Débarrassez-vous-vous-en, jettez-les dans l'espace. Vous l'avez vicelé, là ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Allô, Linda ? Ne le tuez pas comme ça. Relâchez-les dans l'espace, il y a une chance de survivre. Allô ? Allô ? Allô ? Quand j'en sais ! Je vous remercie, tout va ! Non ? Non ? Oh, philosophy ? Non 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 ? Mr Drake ? Mr Drake, où êtes-vous ? Où êtes-vous, Mr Drake ? Ah non, Mr Drake, ne me touchez pas, vous êtes tout froid. Mangez plutôt quelque chose. Ce sont des chauves-souris, elles sont toutes fraîches. C'est pas mauvais, non ? Mr Drake, ne me touchez pas ! Allo Linda, il faut penser à ce qu'on va faire de tout cet or. On n'a plus de compte à rendre à personne. Arrêtez Mr Drake ! Arrêtez ! Dites Linda, qu'est-ce qu'on va faire de tout cet or ? Mais comment quel or ? On va le semer sur Betelgeuse, c'est là notre mission. Vous ne vous souvenez plus de rien. Écoutez Linda, je peux toujours vous raconter votre histoire, mais je ne vois pas à quoi ça vous avancerait, puisque vous n'avez plus de mémoire. La télé ? Mais quelle télé ? Maintenant Linda, il n'y a plus de programme, il n'y a plus de terre. J'étais souvent blessé, je le sais, et toujours injustement. J'aurais dû te regarder vivre de loin, avec des jumelles, rester seulement un bon ami. Mais j'avais besoin de ton odeur comme cible de mon regard. L'as-tu jamais compris ? Non, tu ne l'as jamais compris. Je t'ai fait peur, je t'ai fait fuir. Tu es allé te réfugier dans le regard vide d'une blonde, et tu t'es noyé dans un lac d'acier bouillant. Vous me voyez, moi ? C'est vrai ? Ah, non ! Ah non ! Ah non, Linda ! Chut ! Linda, ne recommencez pas ! Comment voulez-vous qu'on baise ? Écoutez, je ne veux pas m'enfoncer un frigo dans la vagina. Vous êtes folle, la poignée d'accord, mais pas le reste. Non, vous vous masturbez. Parlons d'autre chose, Linda, vous êtes agaçante à la fin. Vous jouissez. Écoutez, Linda, non, mais... Linda, ne râlez pas comme ça, on dirait qu'on vous égorge. On vous égorge ? Qui ? C'est vous, Mr. Drake ? Les hommes singes de l'étoile polaire ? On a les hommes singes de l'étoile polaire aux trousses ! Vous ne l'aurez pas, mon or ! Et n'oubliez pas que j'ai ma mitraillette Hunter Space ! Monsieur ? Monsieur Copie ? Monsieur Copie ? Monsieur Copie ? � ... Vous 1976 ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501